Mes amis, dans le cadre de la campagne, prenons-nous en main, je reçois le numéro 3 de la liste, vous connaissez par cœur le numéro 1, Edouard Husson, numéro 3, Michel Goldstein, qui est un ami de Cédric Villani. Et, c'est vrai, tu le dis partout. Oh non, non, je ne le dis pas partout. Tu ne le dis que dans certains cercles. Exactement. Et en fait, je voulais... Mais ça m'aide bien, hein ? J'espère bien. Je voulais qu'on aborde le sujet, qu'il nous reste 15 jours de campagne, c'est très court, on s'y est pris à la dernière minute. Oui, mais on a réussi notre pari. Là, on est parvenu à déposer une liste de la propagande électorale, un site internet, pnem.eu, regardez, là, je vous mets l'adresse en dessous, pnem.eu, pnem.eu, vous pouvez y télécharger du matériel de campagne, vous pouvez adhérer, faire des dons. Nous avons besoin d'argent pour mener campagne. Si on arrivait au moins à récolter 10 000 euros, on serait très content, ça permettrait de rembourser d'abord tous les homards qu'ils nous demandent de payer pour... Oui, c'est la moindre des choses, quand même. Parce que moi, je vais coller les affiches, hein. C'est une blague ! Un peu d'humour dans cette politique morose. Non, il faut qu'on rembourse les frais, un certain nombre de documents, d'abonnements, de trucs, de machins, de bidules. 10 000 euros, ce serait très bien, ce ne serait pas la campagne électorale la plus chère de France. C'est sûr. Mais ça nous ferait du bien, voilà. Donc, vous pouvez faire un don à la campagne sur le site PNEM.eu. N'hésitez pas, ne vous censurez pas. Et puis, on a un sujet de fond qu'on aimerait aborder avec vous, on va l'aborder aujourd'hui. Parce que, Michel, on a quand même deux problèmes de mon point de vue aujourd'hui. Moi, j'ai une croyance profonde, c'est que la démocratie, ça passe par l'argent. C'est-à-dire que la base de la démocratie, c'est le consentement à l'impôt. Un pays où on lève des impôts sans que le peuple ne puisse décider de l'utilisation de l'impôt, n'est plus un pays démocratique. Et on a, en France, ce problème qui est que, d'abord, on a des lois de finances de plus en plus insincères, comme on dit. C'est-à-dire que les comptes qui sont présentés par le gouvernement ne sont pas des vrais comptes. On nous cache les choses et il faudra traiter cette question. Le sénateur Jean-François Husson, sans lien avec Édouard Husson qui est notre tête de liste, le sénateur Jean-François Husson, rapporteur de la commission des finances, même président, je crois, de la commission des finances au Sénat, président de la commission des finances au Sénat, a fait un contrôle sur pièce à Bercy au mois de mars. Et il a prouvé que Bruno Le Maire avait monté depuis plusieurs mois sur la réalité du déficit. Bruno Le Maire, depuis plusieurs mois, a minimisé le déficit alors que le sénateur Husson est tombé sur des notes des services de Bercy au ministre, disant « Attention, c'est la catastrophe ». Et malgré ces notes, le petit père Le Maire est allé à la télé dire « On va faire 10 milliards d'économies » alors que Bercy avait dit « Il faut en faire au moins 20 milliards ». Le sénateur a trouvé ces notes. Ça veut dire qu'on a un ministre des finances qui ne dit pas la vérité au peuple sur les comptes du pays. Et par ailleurs, on a ce sujet. Je vais rajouter en dessous de cette vidéo, dans l'article du courrier des stratèges qui va servir aussi à porter cette vidéo et la diffuser, je vais rappeler l'interview de Jacques Millard, maire de Maison Lafitte, LR, qui a rappelé, qui a souligné, qui a expliqué comment l'accord bilatéral avec l'Ukraine, 3 milliards d'euros, on est en train de sucrer des allocations chômage en France, et on va donner 3 milliards d'euros à l'Ukraine au titre d'un accord bilatéral qu'Emmanuel Macron a signé en violation de la Constitution. Pourquoi il l'a signé ? Regardez l'interview de Jacques Millard, c'est très bien expliqué. Pourquoi c'est inconstitutionnel ? Parce que le président de la République, selon la Constitution, négocie les traités, mais il ne les signe qu'après un vote de l'Assemblée nationale, surtout si le traité implique des dépenses de l'État. Or, ce traité implique des dépenses de l'État, et ce traité a été signé par Macron sans accord préalable de l'Assemblée nationale, et Macron n'a pas soumis ce traité au vote. Il a accompagné ce traité d'une déclaration sur laquelle il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, mais le traité n'a pas été voté, n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. C'est une violation de la Constitution. On rajoute que, par ailleurs, ce traité n'a pas été publié au journal officiel, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur réglementaire, ni de valeur conventionnelle, comme on dit, s'agissant des traités. Donc, on dépense 3 milliards sans autorisation, c'est une violation de la démocratie. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, Michel ? On a entièrement d'accord, mot pour mot. Effectivement, c'est un contrat qui a été signé directement entre le président de la République et le président de l'Ukraine, un accord de sécurité basé sur 3 années, qui est... non, sur 10 ans, pour 3 milliards, soyons précis. Effectivement, l'Assemblée est venue, après coup, faire un vote symbolique. Un vote, en fin de compte, qui ne compte pas du tout. Ce qui est scandaleux. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect, en fin de compte, de nos institutions. Et je ne comprends pas comment les parlementaires ne se sont pas révoltés contre ce vote. On n'aurait jamais dû même faire ce vote symbolique, puisque ça ne représente rien. C'est un accord entre deux présidents qui nous engagent, nous, France, sur 3 milliards. Vous vous rendez compte ? Alors que nous avons un déficit abyssal. Et ça, ce n'est pas possible de l'accepter. Voilà. Ça, c'est une première chose. Comment tu expliques que... Alors, on ne va pas faire de polémique, mais comment tu expliques que, par exemple, le Rassemblement national n'est pas gueulé comme un putois face à cette violation de la Constitution ? Alors, je m'aperçois, et on le voit à travers cette campagne européenne, que tous les partis, sans exception, roulent pour la même chose, pour la même caravane. C'est clair ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la construction d'une Europe fédérale est un abandon de notre souveraineté. Voilà. Donc, à partir de là, on ne peut plus faire confiance à aucun des partis qui sont considérés comme les têtes de série. C'est pour cette raison que nous, on s'est engagés. C'est pour cette raison que nous, on dénonce cette incroyable manipulation. Avez-vous entendu une seule fois dans cette campagne le mot fédéralisme ? Non. On ne l'a jamais entendu dans aucun débat. C'est quand même assez incroyable. Donc, moi, je ne me fais plus d'illusions sur l'ensemble de ces partis. Donc, le résultat, c'est que, allez, quand on n'est pas d'accord, on s'abstient. C'est tout. Il n'y a vraiment plus maintenant aucun parti sur lequel on peut s'appuyer. Dans la pratique, nous, quelles mesures on prend ? Puisque sur l'église, prenons-nous en main. On dit aux gens, n'attendez plus que les politiques règlent les problèmes de votre vie. Réglez vous-même les problèmes de votre vie. Et ne pensez plus, arrêtez de penser que vous êtes impuissants et que vous ne pouvez rien faire. En démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Agissez. Qu'est-ce qu'on propose, nous, comme action pour empêcher, par exemple, ces dépenses de 3 milliards au bénéfice de lucret ? Alors, moi, je suis catastrophé de voir que nous payons une frange, une petite frange, en fin de compte, de la population. On paye des impôts, des impôts quand même qui sont importants. Et je me pose la question de savoir où va cet argent. Quand je vois comment nos services publics, ça va de l'éducation à la santé, passant par la justice, où va notre argent ? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, à partir de là, je demande des comptes à l'État. Moi, je voudrais bien savoir où va mon argent. Je voudrais bien m'en apercevoir sur ma feuille d'impôt. Normalement, on devrait pouvoir, comme dans certains pays, voir à quoi ça correspond. Il y a un gaspillage. Et le gouvernement continue ce gaspillage. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, on arrose. Et on vient de le voir avec la Nouvelle-Calédonie. Vous vous rendez compte ? Ces émeutes vont nous coûter plus d'un milliard. Je dis bien plus d'un milliard. C'est inacceptable. Ça veut dire qu'on est incapable de faire une politique préventive, c'est-à-dire d'avoir une politique de dialogue, une politique visionnaire. Oui, parce qu'il faut dire que ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, c'est très largement dû à l'espèce de coup de menton donné par Macron, qui, au lieu de dire, bon, les Canaques, c'est pas les Canaques d'ailleurs, c'est une frange des Canaques. C'est pas l'ensemble des Canaques. Il nous enquiquine un peu. On va jouer la Concorde. À un moment donné, il a mis un ultimatum. Il a mis le feu aux poudres sur la révision du corps électoral. On fera une vidéo pour réexpliquer les enjeux. Mais dans la pratique, c'est sa politique. C'est-à-dire, on fonce, on casse tout. Et après, comment on fait pour réparer ? Et quand il répare, il arrose. C'est sa façon de fonctionner. Et on dépense des milliards et des milliards. Alors que nous sommes, excusez-moi du terme, on est dans la merde financièrement. On est dans la merde. C'est-à-dire qu'on creuse, on creuse, on creuse un déficit énorme. Il est temps que ça cesse. Alors, la solution. La solution, puisque nous, on dit aux gens, si vous n'êtes pas d'accord pour payer, être accablé d'impôts, puisque quand même, la fiscalité en France est pratiquement la plus élevée du monde, et à commencer par le monde industrialisé, si vous n'êtes pas d'accord, on vous dit, ne désespérez pas demander sur la base du fait que les budgets sont insincères et donc que le gouvernement ne fait pas adopter les dépenses dans les formes prévues par la Constitution, on vous dit, vous pouvez demander, vous pouvez entamer un boycott fiscal en écrivant à votre percepteur des impôts. Exactement. Qu'est-ce qu'on propose là-dessus ? On propose effectivement ce boycott fiscal qui est légal. Ça sera accompagné par un avocat. Nous vous allons vous donner le kit pour pouvoir faire cet appel au boycott. Vous allez l'envoyer à votre percepteur, aux impôts, en disant, voilà, on ne veut plus payer des impôts si nous n'avons pas une compensation, c'est-à-dire celle de savoir où va notre argent. Voilà. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et à partir de là, donc, on va tenter, si vous êtes nombreux, et on l'espère que vous serez nombreux, à faire ce boycott, mais c'est que les tribunaux soient engorgés et en fin de compte que l'État nous donne des explications. Voilà. C'est un petit peu cette action. C'est une action sérieuse. C'est une action raisonnée. Nous ne faisons pas n'importe quoi, mais il est temps que nous réagissions. Alors donc, l'opération va se dérouler en plusieurs étapes. D'abord, on vous donne le courrier à envoyer à votre service des impôts. On va vous dire comment le trouver. Vous téléchargez le courrier qui est en dessous de cette vidéo. Ce courrier a été rédigé par un avocat. Il est blindé, comme on dit, légalement. Et la démarche qu'on vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle en droit administratif un recours gracieux auprès des services de l'État. C'est tout à fait légal, tout à fait pacifique. Donc, vous ne serez pas en situation d'illégalité. Vous n'allez pas avoir le GIGN qui va débarquer pour vous emmener au poste. Ce qu'on vous propose, c'est chacun décrire au percepteur. Et quand les services des impôts seront accablés par ces courriers, le gouvernement prendra conscience qu'il y a un problème. Et c'est la meilleure façon de commencer à le faire reculer. Comme le dit Michel, toujours dans le cadre de l'accompagnement par un avocat, lorsque les impôts vous diront non, monsieur, vous continuez à payer, vous aurez la faculté de saisir le tribunal administratif de votre ville, de votre région. Et nous vous expliquerons comment on fait. La saisine du tribunal administratif est légale, pacifique, et elle est gratuite. Donc, on vous expliquera comment ça se passe le moment venu. Mais je pense que tout ça prendra un peu de temps. On vous met l'adresse du fil Telegram que vous pouvez rejoindre pour nous tenir informés de votre action. Telegram, je le rappelle, c'est 15 secondes de téléchargement sur le Play Store ou l'Apple Store. C'est gratuit. Et il suffit de taper l'adresse que vous voyez apparaître là pour rejoindre ce fil gratuitement et vous tenir informés de l'action des autres personnes qui sont intéressées par cette lutte contre ce que j'appelle le racket fiscal. Suivez régulièrement nos informations et rejoignez le fil Telegram. Ce sera le lieu favori pour vous dire où on en est, comment ça se passe, quelle est l'évolution des choses. L'important, c'est que le gouvernement prenne conscience qu'il y a une action citoyenne qui démarre, hors parti politique, hors syndicat, sans aucun financement russe, chinois, américain, ni quoi que ce soit. Ce sont juste des contribuables français qui veulent dire stop. Précisons que même si vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, vous payez une contribution sociale généralisée, vous payez de la TVA, et donc même si vous n'êtes pas soumis à l'IRPP, comme on dit, vous pouvez écrire et vous pouvez demander l'action de l'administration d'interrompre les prélèvements fiscaux dont vous êtes la cible. N'hésitez pas, rejoignez ou tenez-nous au courant et puis suivez nos actions régulièrement. Et pour un mot de la fin, c'est que l'État nous doit des comptes et à partir de là, agissez. Merci Michel, à bientôt. Merci Eric. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada